... On a aimé, durant l'état d'urgence et durant le coup de feu, à rappeler que la police nationale aussi avait une mission humanitaire très, très, très élevée. Et nos policiers avaient un sens de l'humain extrêmement développé. Et les statistiques montrent que la police nationale, durant le coup de feu, a porté assistance à beaucoup de Sénégalais, notamment des femmes qui étaient enceintes, qui étaient presque à terme, dont la grossesse était presque à terme, d'autres individus qui étaient malades, sur la voie publique. Vous savez, durant le coup de feu, pratiquement, les véhicules ne circulent pas, à part quelques dérogations et quelques individus détenant des autorisations spéciales. Les autres n'avaient pas la possibilité. Donc, le policier devant aussi mettre en avant les aspects liés à la rigueur et également au discernement. Ce policier-là a tendance quand même à porter assistance à cet individu qui est en détresse, sur la voie publique, en l'embarquant dans le véhicule de service et en le conduisant à l'hôpital le plus proche. Et ça, les exemples font foison. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels le policier a eu à prêter une attention à des individus en état de détresse durant le couvre-feu. Et là, les statistiques seraient là également pour démontrer cela. Ça montre encore une fois que la police est tournée, au-delà en tout cas des textes, au-delà des pratiques, la police est tournée résolument vers cet objectif d'humanisation. Sous-titrage Société Radio-Canada